Et on revient à nouveau sur le plateau avec Hotman. Est-ce que d'autres accélérations sont prévues sur 2022 ? Il y a trois choses qui sont vraiment en train d'évoluer du côté de la désirabilité dans le secteur du soin. Le premier, c'est les stratégies d'influence marketing. La Roche-Posay, c'est une marque qui, historiquement, a été très recommandée en bouche à oreille par les gens qui l'utilisaient et comme je vous le disais par les dermatologues, l'avènement du digital nous a permis d'amplifier ce bouche à oreille, de digitaliser d'une manière sans le dénaturer, de façon à ce que ce bouche à oreille se passe de manière plus massive. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une évolution de l'influence marketing puisqu'on voit que certains médecins et dermatologues deviennent eux-mêmes des grands influenceurs. Donc, c'est lié aussi aux nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok. Et on peut voir qu'aux États-Unis, des dermatologues comme le Dr Chah ou Dustin Portela, et même en France, ça démarre avec Dermatodray, par exemple, et d'autres dermatologues. Et donc, il y a cette première dimension-là, qui est ce dermatologue influenceur, important pour nous. Et donc, on commence à travailler justement avec ces personnes-là. Le deuxième sujet qui est important, c'est ce sujet de l'engagement social, sociétal et environnemental. Les consommateurs attendent des grandes marques leaders, comme la Roche-Posée, qu'elles aient un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et donc, nous, on est très fortement engagés pour améliorer notre impact environnemental, aussi bien en réduisant la part de plastique dans nos packagings, qu'en ayant des formules qui sont plus éco-responsables. Et cette dimension d'activiste, elle va être fondamentale pour rester désirable aux yeux des utilisateurs, aujourd'hui et dans le futur. La troisième partie, c'est la data, c'est la big data, la tech en général. Et la Roche-Posée est fortement mobilisée pour capitaliser sur l'intelligence artificielle et la tech au service justement de notre mission, qui est de mieux adresser les problèmes de peau. Un exemple, c'est SpotScan, qui est en fait un diagnostic de l'acné en intelligence artificielle de manière à mieux accompagner les patients dans le suivi et l'évolution de leur acné. Le dernier point qui a été rendu public il y a quelques jours, c'est le partenariat de L'Oréal avec Verily, qui fait partie du groupe Alphabet, qui est un mastodonte de la data, et notamment la data de santé. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre les interactions entre santé et peau, de manière à créer une nouvelle génération, une nouvelle ère de soins de précision. La data et la technologie, dans le futur, vont être absolument centraux et fondamentaux pour mieux adresser justement toutes ces problématiques liées à la peau.